Je vous le disais également dans le titre, l'une des spécificités de la Biennale artistique et culturelle est son côté fédérateur. Le rendez-vous de Mopti ne fait pas exception à cette règle. Sur place, dans la Vénuse malienne, Alpha Maïga et son équipe sont allés à la rencontre de plusieurs acteurs. De ces rencontres, il ressort que la Biennale reste et demeure un levier d'interpénétration, de brassage des populations. Suivons. Elle est là dans toutes ses couleurs et ses bruits ici à Mopti, après avoir parcouru nos communes, nos cercles et nos régions. La Biennale artistique et culturelle renaît dans un Mali de nation d'hommes, d'honneurs. Un Mali créé d'une culture riche et diversifiée, conservant à la fois ses traditions, ses justes et coutumes et ouvert à la culture universelle. Il y a beaucoup d'éléments qui nous viennent d'ailleurs, que nous avons pu adapter à notre culture. D'où sa place universelle, à savoir le théâtre, qui n'est pas de notre grue, mais que nous avons su adapter à notre culture. La Biennale artistique et culturelle ici à Mopti est de ce fait un puissant levier d'interpénétration et de brassage des populations, de cohésion sociale. Voir toute la jeunesse malienne et réunir au Mali pour partager la culture, voir un peu la communion qui se passe sur les sites d'hébergement entre les différentes cultures, il n'y a pas que plus beau. Je suis de Ségou. Je suis de Kudé. Bon, c'est bon pour nous. Ça se passe bien, Inch'Allah. Je suis de Kidal. Je me réjouis de la tenue de la Biennale qui est une chose habituelle. C'est la rénaissance même de la culture malienne. Parce que cette culture malienne, en voyant l'engouement à Mopti, on sait que c'est le pays qui était à terre. Pratiquement, ça amène à un développement économique. La reprise de l'organisation de la Biennale artistique et culturelle est une recommandation forte des Assises nationales de la refondation de l'État et une volonté politique affichée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada